Quel est le sujet de votre livre ? Mon livre parle de femmes, de littérature, de suicides, d'Hermann Melville, de James Joyce, de Zurich, de Paris, de Wall Street, de Moïse, de Fleur, de théologie et de résurrection. Quelle place occupe la théologie au sein de votre réflexion ? Mon livre étant situé dans la dimension la plus profane du monde contemporain, j'ai voulu y introduire l'élément qui serait le plus exotique par rapport à ce monde, à savoir la théologie, pour produire une espèce de choc thermique sur le plan de l'écriture. C'est votre premier livre, pourquoi l'avez-vous directement adressé à Philippe Solers ? Dans la maison Gallimard, il y a deux particularités notables. La première, c'est qu'un des éditeurs de cette maison est aussi un très grand écrivain, Philippe Solers, qui a eu la bonté de publier mon livre. Et la deuxième, c'est qu'il y a, à l'intérieur des bâtiments de Gallimard, un petit jardin. Et ça, pour moi, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada